Merci beaucoup, cher Sarah Penteau, de votre présentation. Merci à tous de votre accueil. Je suis heureux de retrouver, de saluer Anna Cherbo, qui est à l'origine, avec Josiane Rieux, de ce partenariat entre nos deux universités, l'Université Côte d'Azur et l'Université Orientale. Je remercie Federico de poursuivre avec brio cette collaboration et je remercie de m'avoir invité ainsi que mes collègues pour vous parler aujourd'hui dans le cadre de ce colloque sur le thème poésie et personne, de ce qu'est précisément aujourd'hui et ce que Béatrice a merveilleusement illustré, le thème de la déconstruction de l'homme. Faisons donc un peu de philosophie. Le philosophe Severinus Boetius, mort en 524, a légué à la postérité la définition suivante de la personne. Une substance individuelle de nature rationnelle. Naturae rationalis individua substantia. Elle complète la définition de l'homme, hérité d'Aristote comme étant un animal rationnel, c'est-à-dire un être animé, un vivant doué de raison, un John Econ Logon. Ce qui permet de définir ce qu'est une substance, c'est-à-dire un être en soi, en l'occurrence l'homme, à savoir donc ce qu'il est, c'est-à-dire son essence, son essence précisément n'est pas son être. Socrate n'est pas l'humanité, c'est-à-dire l'idée de l'homme en général. Et l'humanité n'est pas Socrate, cet homme singulier. Platon les a confondus en identifiant l'idée d'humanité et la réalité absolue, de sorte que la réalité de Socrate est celle de l'homme en général, l'humanité pure, réalité universelle et intelligible dont les individus sensibles ne sont que l'ombre. Ainsi, Socrate ne cesse pas d'exister après avoir pris la ciguë, car il n'a jamais existé véritablement, ce n'est qu'une ombre qui s'efface dans la nuit de la caverne. Aristote réagira en s'opposant à son maître. L'homme en général n'existe pas, seul existe l'individu Socrate en chair et en os, avec sa propre identité incommunicable. L'homme est un esprit incarné, il est cet homme-ci, ce vivant, doué de raison, appelé Socrate. La réduction platonicienne de l'homme à son idée, à l'idée d'homme en général, l'humanité, se retrouve mutatis mutandis dans la définition moderne du sujet pensant, en général, pour laquelle être, c'est être pensé. Tel est le sens du cogito ergo sum. Ce qui est se réduit à sa représentation, au concept, au conquetus, qui signifie conçu. L'homme est devenu ainsi une idée à inventer. Il est réduit à l'idée que l'on s'en fait, à du conçu. Hegel, en formulant la quintessence, en formule la quintessence en ces termes, tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est réel. Au XXe siècle, cette conception a été fortement remise en question par les philosophes dits de la déconstruction à la suite de Heidegger. Pour ce dernier, l'homme est une chose indéfinissable, jetée dans le monde. Un être là, un dasein, sans signification, parce que sans essence, donc indéfinissable. Il n'est plus question de définition de l'homme ou d'une essence, mais d'une existence, en insistant sur le sens étymologique de l'existeré, du sortir hors de soi, de devenir un autre. « Il n'y a donc pas de nature humaine, mais une aventure, comme disait Albert Camus, ou un projet, comme dit Jean-Paul Sartre. » L'homme comme projet résulte précisément d'un « poyaïne », d'un « produire ». Il devient une œuvre d'art au sens de production de soi. Or, l'art au double sens de techné signifie soit la production d'une œuvre belle, soit la production d'une œuvre utile qui demeure extérieure à celui qui produit cette œuvre. L'homme n'est donc pas, en ce sens, une œuvre d'art, mais l'art, l'œuvre de l'homme. En vérité, si l'homme était l'œuvre de l'homme, c'est-à-dire un produit technique, il n'y aurait plus personne, ni rien à comprendre, mais tout à attendre. Attendre quoi ? Que cela advienne. Sans savoir quoi. Que cela surgisse dans un instant sans succession, qui s'ouvre comme un gouffre de néant. Ce qu'on appelle homme ne renvoie donc à rien. Il est ce que l'on désigne par un mot. Or, les mots ne renvoient qu'aux mots, ni aux choses à dire, ni à un sujet pour le dire. La substance individuelle de nature rationnelle de Boës fait place ainsi à une relation suspendue dans le vide, sans terme à relier, sans substance, c'est-à-dire une relation impersonnelle. L'individu cesse d'être indivisible. À la nature, se substitue une force de production. À la raison, un jeu de langage. Le pouvoir du relatif revêt ainsi le sens d'une énergie aveugle est anonyme, arrachant l'individu à son indivisibilité substantielle. C'est cette notion du pouvoir que les déconstructeurs et en particulier Michel Foucault remet en question. Il n'en connaît aucune autre définition du pouvoir telle que cette énergie aveugle. Cette remise en question est l'œuvre de la philosophie des déconstructeurs. Quelle est donc l'œuvre des déconstructeurs, de la déconstruction ? Le rejet heideggerien de la définition de l'homme comme animal rationnel n'est pas un refus à vrai dire de l'aristotélisme, mais une remise en question du rationalisme moderne. Celui-ci a réduit la raison à un usage exclusivement scientifique, à la force du calcul. Descartes, inspiré par Galilée qui a mathématisé la physique, pensa, comme ce dernier, que la nature est écrite, je cite, dans le langage des mathématiques. Tout ce qui est réel est désormais rationnel au sens de mesurable, de sorte qu'il n'y a plus de place pour une réalité qui échapperait au calcul, pour une réalité qui aurait ces raisons que la raison scientifique ne connaît pas. Or, nous le verrons en rejetant la raison calculatrice, Heidegger jetait le bébé avec l'eau du bain, car la raison ne se réduit pas au seul usage scientifique. Elle ne se réduit pas à calculer, à mesurer, à diviser, à multiplier. la réalité, la res, en latin, en son fond, échappe au calcul. Elle résiste à sa réduction au chiffre, au zéro, qui en arabe, qui vient de l'arabe zifre, qui signifie zéro, donc à la quantification. L'être de ce qui est n'est pas un concept, de même que respirer n'est pas qu'un mot. La vérité d'une chose est sa réalité. L'intelligence s'éveille à elle-même au contact du réel dont elle se nourrit. D'où la définition classique de la vérité comme étant l'accord de l'intelligence avec la chose, l'adéquatio rei et intellectus. Or, c'est cette définition précisément que le rationalisme moderne et la réaction heideggerienne ne reconnaissent pas. La réalité a volé en éclats. Tout se fragmente et se divise sans retour. Tout apparaît en disparaissant, surgit en s'évanouissant. L'adéquatio se transforme en révélation du rien, en aléthéia au sens de dévoilement qui est une mise à nu où se révèle la force du néant qui néantise. Et Heidegger a cette formule extraordinaire « nichts, nichtet ». Néantise. Nous nous proposons ici de voir justement en analysant la pensée des déconstructeurs comment la poésie peut dépasser toute forme de déconstruction en dévoilant dans l'homme ce qu'il y a en lui de plus profond et d'indestructible, c'est-à-dire d'indivisible. En produisant une œuvre belle, le poète dévoile la vérité de l'homme doté de l'intelligence qui lui permet de lire à l'intérieur de lui-même, intus legere, ce qui le dépasse et le fonde, ce qui en fait une unité indissoluble, indivisible, une personne, une percée ou n'a, ce qui est par soi un, parmi toutes les étymologies que l'on peut donner du mot et qu'a rappelé Béatrice. En rejetant la réduction du réel au rationnel, les déconstructeurs ont renoncé et à la réalité et à la raison. Ne pouvant expliquer le monde après avoir rejeté la raison et accédé au réel, il ne leur reste plus qu'à déconstruire ce qui a été construit. En se rebellant contre la philosophie de la conscience, ils ont été conduits à supprimer toute notion de sujet, d'individu et de personne humaine et tout rapport au réel. Le texte poétique dès lors est écrit par le poète. Ce n'est cependant pas le poète qui parle en lui mais ce qui est dit. Ce qui est dit parle dans et par le discours du poète dire c'est être être c'est être dit. L'être dit parle de lui-même et se révèle à celui qui le dit. Mais qu'est-ce que cet être ? Il pourrait être rien. Cela reviendrait au même. L'herméneutique se substitue ainsi à l'ontologie et se développe comme une interprétation du réel c'est-à-dire du sens que le poème lui donne. Il n'y a pas de réalité en soi de substance. Pour pouvoir être ce qu'elle est toute chose doit être interprétée à travers ce qui est dit. Le terme déconstruction est associé au nom de Jacques Derrida. Ce dernier l'analyse à la lumière de la théorie du langage de Fernand de Saussure et du structuralisme. Si la réalité est inintelligible, elle se dissout inévitablement en poussière de mots. Il n'y a plus que des mots renvoyant aux mots. Il n'y a rien à dire. On se contentera de le dire. Derrida pousse à l'extrême limite du paradoxe ou de la provocation le thème du langage qui ne dit rien sinon au mieux lui-même. Le langage étant défini comme un système de signes par Saussure, il s'ensuit que penser devient traduire un système de signes en un autre système de signes. Déconstruire un système pour en reconstruire un autre. Ce climat déconstructif, relativiste et nihiliste va imprégner progressivement non seulement la philosophie mais aussi la politique, l'histoire, l'art et la littérature. Dans son œuvre posthume, l'homme dévasté, Jean-François Matéi, on pourrait appeler le philosophe de Nice, nous l'avons bien connu, a analysé avec pertinence la pensée des déconstructeurs, à savoir Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michel Foucault, qui désignent comme les grandes figures de la barbarie et que Pierre Magniard, autre grand universitaire français, appelait les cavaliers noirs de l'apocalypse. Ils voient en eux les déconstructeurs du sens, de la transcendance, de l'humanisme, de la culture, de l'Occident. Le diagnostic est sans appel. La déconstruction est une entreprise barbare. Je cite « Ce que j'appelle du nom de barbare, écrit-il, c'est la dissolution de l'homme dans cette logique dévastatrice. Il s'agit, en vérité, d'une dévastation métaphysique. Elle réside dans le projet, je cite, d'éliminer le sujet autonome, considéré comme une illusion, pour laisser place à un individu anonyme, privé de centre de gravité. » Fin de citation. « Les déconstructeurs éteignent les étoiles et plongent le monde et l'homme dans un désastre nocturne, c'est-à-dire une nuit sans astre. Face à eux, Jean-François Matéi soutient qu'un astre brille encore dans la nuit, que le réel résiste à la déconstruction et à toute tentative de simulation. Le cri camusien de l'homme révolté retentit dans les textes de Jean-François Matéi avec l'accent passionné des hommes de là-bas comme on appelle les Français d'Algérie qui ont quitté l'Algérie après la démence. Et ces textes résonnent donc comme une revendication de l'âme indignée et comme l'exigence d'un retour au réel et un appel à la pensée de midi. À la déconstruction, Jean-François Matéi oppose l'édification architectonique du monde, c'est-à-dire une verticalité, un ordre, un équilibre, une harmonie qui résiste à l'abaissement et à la dissolution de l'homme pour, je cite, l'élever à la hauteur d'une idée, l'idée de vérité, l'idée de justice ou l'idée de bien. L'œuvre matéenne s'inscrit ainsi dans la tradition métaphysique qui, de Platon et Aristote à Heidegger, s'interroge sur la pensée de l'être et du bien comme le fondement du réel. Albert Camus nous a accoutumés à voir le soleil et la mer s'unir dans la lumière baignant les rives algériennes auxquelles les bourrasques de l'histoire ont arraché comme lui, Jean-François Matéi. L'exil a paru à Camus comme une séparation, comme le divorce entre l'homme et le monde, c'est-à-dire l'absurde, qu'il s'agit désormais de surmonter. L'impossibilité de penser à la fois le monde et l'homme s'est présenté à l'auteur de l'étranger comme le signe qu'au commencement il y a une brisure, que l'origine est rupture, que depuis toujours tout diffère de tout, que le devenir est division. Dissémination, dit Derrida à sa manière, cette autre originaire de là-bas, il en tira l'enseignement d'une unité impossible, à savoir que l'un parménidien renferme une contradiction. Parménide, le philosophe de l'un, si nous affirmons avec Parménide, écrit Camus dans le mythe de Sisyphe, « La réalité de l'un, quelle qu'il soit, nous tombons dans la ridicule contradiction d'un esprit qui affirme l'unité totale et prouve par son affirmation même sa propre différence et la diversité qu'il prétendait résoudre. » Fin de citation. Camus a vu que la parole, en rompant le silence éternel de l'un, produit une rupture fatale. mais il garda la nostalgie de l'unité. Cette intuition extraordinaire se retrouve dans la pensée des déconstructeurs mais sous la forme négative d'une entreprise consistant à rejeter résolument toute forme d'unité, c'est-à-dire d'identité, plongeant le regard de l'intelligence dans le vide d'une nuit sans étoile, dans l'unité indivisible où tout s'efface dans l'indistinction et l'indifférence muette de l'un sans l'être. Or, sans unité, la pensée se retrouve sans fondement stable et se répandant au dehors, divisible à l'infini, sombrant dans une multiplicité chaotique appelée à croître indéfiniment à partir d'un différé originaire. Les déconstructeurs se situent dans ce dehors où tout se divise et se sépare sans fin. Tout est dehors, il n'y a pas de dedans. Platon, dans son dialogue le Parménide, avait vu que l'un, c'est-à-dire l'indivisibilité en soi, ne peut s'affirmer sans se nier, se dire, sans se perdre. Si l'un est, dit-il, il n'est plus un, il n'est tant à vrai dire que s'il n'est pas. L'être est une tâche, une souillure sur sa pureté immaculée. Il est de trop. Donc, l'un est au-delà de l'être. et l'un et l'être sont incompatibles. De même, toute parole est de trop dans ce minuit sans étoiles, radicalement opposé à ce midi où la pensée et l'être se rencontrent. ainsi, pour les cavaliers noirs de l'Apocalypse, ce qui apparaît en plein jour est appelé à s'effacer dans le chaos nocturne du non-sens. Les pôles sont renversés. Le monde réellement réel n'est plus le monde intelligible et lumineux de Platon. Il est devenu le monde du simulacre, d'un faux être relat, d'une disparition constante de ce qui apparaît sans espoir de retour à Ithac. Les déconstructeurs se complaisent à scander ce désastre cette nuit sans étoiles. Jean-François Matéi voyait le ressort de la déconstruction dans l'incompréhensibilité d'une unité impartageable et innommable qui entraîne le déclin de l'esprit, accompagnant la chute hors d'une unité impossible dans la dualité, la multiplicité, la division et l'inintelligible. Il s'agit, je cite, « s'il réagit, si la déconstruction, écrit-il, implique la renonciation à l'humain dans la religion, l'art, la philosophie et la science, j'envisagerai d'abord le principe qui a constitué l'homme avant que la modernité ne le dissolve. » Il veut sortir de cette nuit noire et plonger son regard dans une nuit astrale, se tourner vers le lointain, vers le transcendant, vers un astre qui continue de briller dans la nuit. Sa connaissance de la pensée de Heidegger lui a fait découvrir ce que Heidegger lui-même appelle la clairière de l'être, éclairée justement par cet astre de son rayon obscur, certes, mais qui ouvre un espace au cœur de la forêt noire. Ce qui l'oppose au déconstructeur est que ces derniers, tout en héritant de Heidegger, se dressent contre lui pour en finir, je cite, avec l'astre qui commandait la raison édificatrice pour laisser le champ libre à l'épuisement du désastre et soumettre l'être comme source et origine de la pensée à un démantèlement complet de sa structure. En effet, si tout est dans l'un, si tout est indivisible, l'être est le trop et doit disparaître. L'œuvre de Jean-François Matény se présente ainsi comme une entreprise de déconstruction de la déconstruction, en posant la question de l'être. dans « L'homme dévasté », il commence par montrer que l'origine de la déconstruction remonte à Maurice Blanchot que Béatrice a citée justement. Elle est donc littéraire. Le détour par la littérature veut être une sortie de la philosophie de l'un bien, c'est-à-dire du platonisme. Maurice Blanchot dans l'écriture du désastre substitue au mot soleil le mot « désastre ». Je cite « Solitude qui rayonne, vide du ciel, mort différée, désastre ». C'était nommé l'un, innommable. L'écriture est donc une faiblesse. Elle souille la page blanche, de même que l'être, en s'ajoutant à l'un de la première hypothèse du Parménide de Platon souille sa pureté. Il s'agit d'effacer tout ce qui est de trop, de rendre l'écriture invisible, illisible et laisser en un mot le néant agir, le « nichts, nichtet ». L'entreprise de déconstruction de la déconstruction de Jean-François Matéi inscrit ce dernier au cœur de la problématique d'une époque. Elle fait de lui un témoin qui en montre les limites. Il n'a analysé la pensée de son temps, à vrai dire, que pour mieux le dépasser. La philosophie, écrit-il, dans la puissance du simulacre, ne fait qu'amplifier les cadres de pensée de son époque. Certes, la philosophie de Platon à Nietzsche s'est voulue inactuelle en pensant contre son temps et parfois en faveur d'un temps à venir. Mais une telle inactualité est rendue possible par la distance critique prise à l'égard de l'actualité pour mieux l'interpréter, la critiquer et éventuellement la condamner. Pour récuser son temps, il faut y adhérer en quelque manière car nul ne peut sauter par-dessus son époque sauf le poète. dirais-je pour conclure, ce révélateur de l'indicible. Je vous remercie. applaudissements Applaudissements